Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Pays-Bas à quelques encablures d'Amsterdam sur le circuit de Zandvoort pour le troisième rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. Après Barcelone et Spa-Francorchamps, les pilotes de la Cup France découvrent ce tracé dessiné au milieu des dunes sur les bords de la mer du Nord. Un circuit rapide d'un peu plus de 4 km que je vous propose tout de suite de découvrir en caméra embarquée. Salut, c'est Mathieu Jaminet. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi pour un tour du circuit de Zandvoort à bord de ma Porsche 991 GT3 Cup. Alors, on commence le tour de Zandvoort avec la ligne droite de départ. Ici, on passe les feux. On va arriver en sixième vitesse pour le premier virage. C'est important de se mettre un petit peu au milieu de la piste à cause des bosses au freinage. Ici, on est pas mal de vitesse parce que c'est un virage en banking. Deuxième vitesse, on ressort. On prend le vibreur en sortie. On va arriver en troisième pour ce droit assez rapide. Voilà, on passe en 3. Ici aussi, on reste à gauche. On vient chercher un point de corde assez tôt en deuxième vitesse. Ici, il y a une voiture un petit peu sous virage. On ressort sur le vibreur. Troisième, quatrième. On va arriver dans la partie la plus rapide du circuit et je dirais la plus fun. Avec ce premier gauche très rapide en cinquième. On va ici sur le droit où il y a beaucoup de bosses aussi en cinquième. Un frein très tard. On essaye d'emmener beaucoup de vitesse pour ce long virage à droite qui se passe en 4. On reprend les gastos. Il faut bien préparer le virage suivant. Ici, il est important de prendre le vibreur intérieur, sortir large, emmener de la vitesse. Ici, pas freiner trop tard pour bien prendre la corde ici pour ce virage en deuxième. Trois. Ici, c'est un peu la même philosophie que le virage précédent. Bien attraper la corde et faire une belle sortie de virage. On voit ici que la voiture est un petit peu survireuse. Mais j'ai réussi à garder les gaz à fond. On va arriver là sur la chicane du circuit. En deuxième, c'est important de bien couper le vibreur ici et de se chuter dans le second. Parce que le vibreur est assez plat et il y a beaucoup de banking. Là, on ressort pour les deux derniers virages du circuit. Deux, trois assez rapides. Donc le premier en trois. Bien prendre le vibreur ici à l'intérieur. On voit ici que ça bouge pas mal. Et voilà, on arrive dans le dernier virage. Virage très long, en quatrième vitesse. Et voilà, c'était un tour de Zandvoort en Porsche Carrera Cup France. Le soleil est de la partie pour la toute première course de ce meeting néerlandais. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est le leader du classement général Mathieu Jaminet qui s'élancera depuis la pôle position devant Geoffrey Denarda et Vincent Beltoise. Du côté des pilotes B, Oleksandr Gadaï a lui signé le meilleur chrono. Devant Christophe Lapierre et Nicolas Misselin. A noter que comme à Spa-Francorchamps, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France feront une nouvelle fois cause commune avec les participants du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ce week-end. Allez, le départ pour 30 minutes avec un très bon envol pour Mathieu Jaminet devant Vincent Beltoise. Alors que derrière, on assiste à un gros accrochage impliquant Carlos Rivas et plusieurs concurrents du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Pendant que les pilotes passent le premier virage, on annonce l'entrée en piste du Safety Car. La course est neutralisée, le temps d'évacuer les 4 voitures restées sur le carreau. Plus de peur que de malheureusement pour ces 4 pilotes impliqués qui sortent sans encombre de leur voiture. On revoit à l'action au ralenti avec une grosse incompréhension et ça tape fort dans le rail pour vente de grise par des Erivas. Le peloton est sous régime de Safety Car avec un peu plus de 14 minutes restant dans cette course. Mathieu Jaminet qui fait chauffer ses gommes en attendant le nouveau départ. Et le feu qui vient de passer au vert pour le leader et ses poursuivants. Mathieu Jaminet qui va conserver l'avantage devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda au passage de la ligne. Alors que derrière, Dylan Dardel est sous la menace de Thomas Laurent. C'est parti à présent pour un sprint de 15 minutes pour les pilotes de cette Porsche Carrera Cup France. Jaminet Beltoise, Denarda, Dardel et Thomas Laurent. Voilà le top 5 de cette course. Geoffrey Denarda qui est à la poursuite de Vincent Beltoise et qui s'emploie pour rester au contact du pilote Saint-Éloc. Déjà un premier groupe qui s'est montré alors que derrière, on assiste à une sortie de piste de Dylan Dardel et de Thomas Laurent qui termine sa course dans le bac à gravier. Devant, Mathieu Jaminet s'est ménagé une petite avance sur son groupe de poursuivants. Il vient de signer le meilleur tour en course, Mathieu Jaminet. Alors que derrière, Vincent Beltoise subit toujours les attaques de Geoffrey Denarda. Juste derrière, Alexandre Joannem, partie 14e double. Nicolas Misselin pour le gain de la 8e place. Et pendant ce temps-là, Dylan Dardel parvient à repartir alors que Thomas Laurent est lui toujours bloqué dans le bac à gravier. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette course et devant, le duel Beltoise-Denarda se poursuit pour la 2e marche du podium. Geoffrey Denarda qui se fait de plus en plus pressant sur le pilote d'Aless. Il ne reste désormais plus que 7 minutes 45 pour Geoffrey Denarda qui est toujours à la poursuite de Vincent Beltoise alors que derrière, on assiste à une autre bagarre pour la 7e place. Cette fois, entre Christophe Lapierre et Alexandre Joannem. Denarda qui se fait de plus en plus pressant sur Vincent Beltoise. Alors que juste derrière, Lineland, 4e du classement B, cherche l'ouverture sur Jorn. Schmittstadt pour le gain de la 9e place. Bagarre à couteau tiré entre les deux hommes. Le pilote d'attentement qui ne se laisse pas faire. Lineland qui cherche l'ouverture et Schmittstadt qui va sortir et qui ne pourra pas être évitée par Van Ler. C'est la fin de la course pour les deux hommes. Pendant ce temps-là, devant Mathieu Jaminet se dirige tranquillement vers sa 5e victoire en 5 courses. Alors que la lutte pour la 2e place se poursuit. Juste derrière lui, entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda, jusque dans les tout derniers mètres. Et la coup de théâtre, le leader du classement B, Oleksandr Gada, qui part à la faute sous la pression de son coéquipier, Alexandre Joannem. Et pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet passe tranquillement la ligne d'arrivée. Il s'impose devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda. Denarda qui félicite son adversaire alors qu'Alexandre Gadaï sort une nouvelle fois dans cette fin de course. Gadaï qui perd la victoire au classement B à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Après cette nouvelle sortie de piste, une victoire dont hérite Christophe Lapierre, le pilote de la Porsche 911, vainqueur du classement B donc, alors que Mathieu Jaminet s'impose, lui, au classement général. Une très bonne course vu qu'on était en pole position et on gagne la course. Donc l'objectif a été atteint. Après une course un peu mouvementée, si je peux dire, avec apparemment un crash au départ. On a fait pas mal de tours sous safety car. Mais ensuite, j'ai réussi à faire une belle relance et garder la tête jusqu'au drapeau. Donc voilà, le job est fait. Très content pour toute l'équipe Martine Baï-Almiras. La course s'est plutôt bien passée. Il fallait surtout éviter les embûches du départ. On savait que ça allait être très chaud avec 26 voitures. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, j'ai essayé de pousser sur Gadaï. Et à mon avis, sa voiture était un tout petit peu mieux que la mienne. Et j'ai vu que je n'arrivais pas à le passer. Je suis resté derrière et puis il a fait une faute dans le dernier tour. Voilà, ça me permet de remporter cette course. Je suis vraiment très satisfait. Le podium du classement B avec une deuxième victoire cette saison pour la pierre. À ses côtés, Nicolas Mislain, deuxième, et Rorlin Land, troisième. Au classement général, Mathieu Jaminet poursuit son parcours sans faute. Beltoise monte sur la deuxième marche du podium pour la première fois cette année. Cinquième podium de la saison pour Denard d'Arc. C'est l'âme à battre de ce début de saison 2016. À 21 ans, Mathieu Jaminet entame sa deuxième année de cup en patron. Cinq pôles, cinq victoires et quatre meilleurs tours en seulement cinq courses. Des stats qui confirment les espoirs placés en lui par Porsche Motorsport qu'il a intégrés à son programme junior à l'intersaison. Nous avons voulu en savoir plus sur le jeune Lorrain. J'ai 21 ans, je viens de Metz et cette année je cours en Porsche Ferrari Club France. J'ai commencé le karting étant jeune comme beaucoup de pilotes. Ensuite, j'ai rapidement, à 15 ans, switché vers l'automobile avec la monoplace. Et ensuite, les voitures fermées avec la berline. Et voilà, maintenant, en Porsche depuis l'année dernière. À terme, le but est de, et bien sûr, l'endurance. Maintenant, la monoplace s'est oubliée. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie du Porsche Motorsport Junior Programme, qui est la filière jeune pilote de Porsche Motorsport. Et donc, cela me permet d'avoir un coaching sur les circuits. Nous, on a un coach. On reçoit aussi un financement de 200 000 euros qui nous permet de financer la saison en Porsche Mobil 1 Super Cup. Et après, on a tout un suivi qui est physique, mental, avec différents coachs et entraînements qu'on reçoit toute l'année. Donc, on est vraiment suivi comme des pilotes professionnels et comme sont suivis des pilotes d'usine Porsche. Cette année, j'ai intégré le team Martinet by Almeras, qui est le team le plus réputé en France en Carreira Cup. Ensemble, on roule sur les deux championnats. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, vu qu'on est leader en Porsche Carreira Cup France et deuxième du championnat en Porsche Mobil 1 Super Cup. Et après, la réputation en France n'est plus à faire, vu qu'ils ont gagné le championnat il y a deux ans. Le début de saison s'est plutôt bien passé, vu qu'on a pris 87 points sur les 88 possibles. Avec toutes les victoires et toutes les pôles, il a juste manqué un meilleur tour à notre actif. Donc, pour l'instant, on est vraiment leader du championnat. Maintenant, il faut juste continuer à travailler dur et continuer sur cette lancée en Carreira Cup France. Pour ce qui est de la Super Cup, ça s'est plutôt bien passé aussi avec un podium à la première et un top 5 à Monaco. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien avec toute l'équipe et on essaye de continuer comme ça. Je suis arrivé avec le statut de favori, entre guillemets. Pour l'instant, j'arrive à assumer le statut. Je sais que Geoffrey Denarda et Vincent Beltois sont les deux adversaires, je dirais, les plus coriaces et les plus expérimentés. Donc, voilà, c'est se battre avec eux, surtout terminer les courses. marquer des points à chaque fois et c'est comme ça qu'on va essayer de gagner le titre. L'année prochaine, on va voir comment ça se passe cette saison. Mon avenir se décide aussi de cette saison-là avec Porsche. Si ça se passe bien, espérer continuer avec eux l'année prochaine et avoir la chance, dans quelques années, à moyen terme, d'accéder au monde de l'endurance, au niveau mondial, et pourquoi pas les 24 heures du Mans. Ça serait vrai. Mais avant de rejoindre le niveau mondial, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, Mathieu Jaminet va partir en quête d'un nouveau succès dans cette Porsche Carrera Cup France 2016. Après sa victoire dans la première manche de ce meeting néerlandais, le pilote de Metz s'élancera une nouvelle fois depuis la pôle position. Allez, on marque une courte pause et on se rejoint sur la grille pour la deuxième manche, dans quelques instants. De retour à Zandvoort, sur les bords de la mer du Nord pour la deuxième course de Porsche Carrera Cup France de ce troisième rendez-vous de la saison. Je vous le disais, avant la pause, c'est Mathieu Jaminet qui a signé la pôle position. Le leader du classement général s'élancera aux côtés de Geoffrey de Narda, alors que Thomas Laurent et Florian Lator se partagent la deuxième ligne. Du côté du classement B, c'est Christophe Lapierre qui a signé le meilleur chrono devant Oleksandr Gadaï. Le départ arrêté avec un très bel envol signé Mathieu Jaminet qui emmène Thomas Laurent dont son sillage derrière. C'est beaucoup plus calme que lors du départ de la course 1. Et Mathieu Jaminet qui confirme au premier virage alors que Thomas Laurent s'empare de la deuxième position. Derrière Geoffrey de Narda et Andlouer se disputent la troisième place et c'est le pilote du Sébastien Lebrassing qui va avoir le dernier mot. De Narda qui met tout de suite la pression sur Thomas Laurent pour le gain de la deuxième place. Mais de Narda va hériter de cette deuxième position suite à la pénalité infligée à son adversaire pour départ anticipé. Une situation qui permet au leader Mathieu Jaminet de prendre le large. Même situation pour l'autre leader de cette course, celui du classement B, Christophe Lapierre qui n'est pas menacé lui non plus. Mathieu Jaminet qui déroule tranquille devant. Mais attention car derrière, Geoffrey de Narda et Julien Andlouer mettent les bouchées doubles en signant tour à tour le meilleur tour en course et tentent de revenir au contact de Jaminet. Plus loin, Christophe Lapierre déroule alors que derrière lui la bagarre fait rage pour la deuxième position du classement B entre Gadaï et Rivas. Gadaï qui défend bien sa position et il la défend même virilement Alexandre Gadaï cette deuxième place du classement B face à Rivas. Attention à ne pas prendre de pénalité pour cette action. Devant, c'est un petit peu plus calme pour Mathieu Jaminet qui s'est ménagé désormais une belle avance face à Geoffrey de Narda et Julien Andlouer. Alexandre Jouanem suit avec Florian Lator à ses trousses. Et derrière, c'est Christophe Lapierre qui est désormais sous la menace de Vincent Beltoise. Il va trouver l'ouverture de Vincent Beltoise suite à une petite erreur du pilote de Montélimar. Il hérite ainsi de la sixième position dans cette course alors que derrière ce n'est pas fini entre Alexandre Gadaï et Rivas pour cette deuxième place du classement B. Il reste un peu moins de 20 minutes dans cette course et Geoffrey de Narda qui plonge dans la voie des stands pour observer une pénalité pour départ anticipé à un drive-thru tout comme Thomas Loro un petit peu plus tôt dans cette course pour le pilote du Sébastien Le Brassing qui va perdre gros une situation en revanche qui va profiter à Julien Andlouer qui va hériter de la deuxième place devant Alexandre Jouanem. Il ressort loin Geoffrey de Narda 14e position à sa sortie des stands pour lui alors que Thomas Laurent lui est en 17e position à la bagarre pour essayer de remonter face à un Pierre Piron qui ne se laisse pas compter. Notre bagarre pour la 9e position ici juste derrière Gadeil et Rivas entre Voters et Hogars du côté du classement Benelux. Une bagarre qui va mal finir pour Hogars qui part à la faute à la mi-course. Le duel Gadeil et Rivas se poursuit lui de plus belle alors que Geoffrey de Narda trouve l'ouverture sur Voters et Rivas qui a trouvé l'ouverture sur Alexander Gadeil qui s'empare de la 2e position du classement B. Une sortie ici c'est Alexander Gadeil qui est sorti juste après avoir été dépassé par Rivas et Voters qui part lui aussi à la faute dans le même tour une petite sortie dans le bac aggravée alors qu'on nous annonce l'entrée en piste du safety car une neutralisation qui va durer 4 minutes les feux passent au vert et Mathieu Jaminet qui est toujours aux avant-postes mais attention la meute est revenue à ses trousses à 10 minutes de l'arrivée le classement Jaminet Andlouer Jouanem Latour Beltoise et le leader du classement B Christophe Lapierre suivi de très près par Rivas mais Mathieu Jaminet fait parler son talent et il va réussir à creuser un léger écart alors que derrière on voit Geoffrey Denarda qui est en train de remonter il tente de dépasser ici Carlos Rivas et il va trouver l'ouverture on parle ici de la 7ème position Geoffrey Denarda il va poursuivre sa belle remontée le pilote du Sébastien Le Brassing il s'en prend désormais à Christophe Lapierre et ça passe pour Denarda face à son coéquipier le voilà maintenant revenu au contact de Vincent Beltoise va-t-il réussir à lui dérober la 5ème position pendant ce temps-là Mathieu Jaminet déroule aux avant-postes il se dirige tranquillement vers son 6ème succès de la saison quant à Christophe Lapierre il tient quasiment sa 3ème victoire de l'année voilà le damier pour Mathieu Jaminet qui s'impose dans cette 2ème course de Zandvoort devant Julien Andlouer et Alexandre Joannem qui a tout tenté jusque dans les derniers mètres de cette course on voit cette arrivée au ralenti de Mathieu Jaminet alors que du côté du classement B Christophe Lapierre s'impose devant Carlos Rivas et Rohr Linland Mathieu Jaminet qui remporte donc son 6ème succès en 6 courses et qui engrange 131 points sur 132 possibles depuis le début de la saison quel tour de force du pilote Lorrain Christophe Lapierre lui revient à 5 points de Rohr Linland du côté du classement B le championnat est totalement relancé en B Mathieu Jaminet qui termine tranquillement son tour d'honneur et qui va pouvoir célébrer cette 6ème victoire comme ce matin un départ correct où j'ai réussi à garder la tête au premier virage ensuite je pense que j'ai bien imprimé mon rythme j'ai vu que Geoffrey Donarda avait un drive-thru après quelques tours donc c'était de bonne augure parce que c'était le 2ème du championnat et le 2ème de la course à partir de là j'ai vraiment décidé de gérer et malheureusement il y a un safety car qui est venu je dirais un tiers avant la fin et donc il a fallu réattaquer à la fin pour refaire le trou sur les adversaires mais aujourd'hui on était vraiment je pense les plus forts donc c'est vraiment top pour toute l'équipe et pour moi pour les sponsors qui nous soutiennent super boulot on fait le plein de points on repart en tête du championnat 2 courses, 2 victoires une pole position en meilleur tour donc c'est un week-end presque parfait c'est bien après mon accident de Spa je reviens pas très loin de la tête du championnat on est à 3 courses remportées chacun avec mon coéquipier norvégien donc voilà je suis de retour maintenant il y a 3 courses sur des circuits que je connais Imola le Mans et le Paul Ricard je peux vous dire que je suis extrêmement motivé pour aller chercher un quatrième titre le podium du classement B avec un doublé signé Christophe Lapierre ce week-end le premier pour lui cette saison du côté du classement A Mathieu Jaminet poursuit sa domination sur le classement général avec un sixième succès deuxième podium de la saison pour un lower et pour Joannem ainsi s'achève ce troisième meeting de la Porsche Carrera Cup France prochain rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains à la rentrée la Cup sera de retour dans l'hexagone sur le circuit Bugatti du Mans salut à tous